hello bon ben de retour encore sur comment j'ai aménagé transformer un peu le fourgon donc aujourd'hui ben un peu de literie 1 alors d'un côté un lit fixe totalement fixe de chez fixe moi j'ai enlevé le duvet là hop on va danser ça là avec ce style de duvet savez c'est comment on appelle ça les ça se met sur les lits pour les enfants en fin de compte parce que tu as le 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 duvet le draus on met ça autour du matelas et youpi fermeture éclair pas des chauffeuses non je me rappelle plus du terme en fin de compte mais c'est un nom voilà donc celui là il est entièrement fixe du début à la fin avec un coffre dessous hop on enlève l'oreiller dans coffre dessous hop il suffit de bon matelas bulltex coupé dans un marchand de mousse tout simplement alors et dessous qu'est ce qui se passe alors moi j'enlève les lattes et les lattes il ya des petits ergots comme ça moi j'ai coupé un ergot sur deux et en fin de compte ça permet d'enlever les lattes et dessous et bon là le coffre bon bon ça c'est duvet d'été on est en hiver on va pas trop s'en servir une réserve de vêtements on sait jamais on peut partir ça super intéressant petite lente autonome chargé pique nique le soir une panne dans la nuit etc c'est vraiment très intéressant donc la batterie et tout le bazar à ça aussi ça c'est l'arme absolue des campeurs c'est un radio sur pile 1 parce que comme ça ça ne mange pas mais bon il est branché tout et puis la partie un peu électrique du camtar voilà encore un coffre sous le lit optimisé avec je vous rappelle si vous regardez la vidéo je vous montrer l'installation aussi qui est là bas dessous bon on va pas y aller parce que si dessous il n'a pas trop de lumière mon convertisseur 1000 watts qui me sert pour recharger tout ce qui est appareil en 220 avec chargeur et je rappelle que pour charger un téléphone comme c'est des piles lithium le lithium il a besoin d'être excité en fin de compte plus il est excité plus la pile lithium elle dure dans le temps c'est plus les piles batterie plomb qu'on avait qu'il fallait décharger à 20% recharger à 100% etc donc c'est pour ça qu'il y avait en plus le lithium plus on le recharge vite et rapide plus il dure dans le temps ça c'est l'information que moi on m'a donné et déjà en plus pour charger un téléphone on met une cinquantaine de minutes avec le convertisseur et si on charge par ce style de prise là haut oui ça c'est les prises 12 volts si on charge par ce genre de prise au bout d'une nuit chez il faut le mettre la nuit parce qu'en l'espace d'une heure vous avez pas le temps de charger le portable donc voilà donc mon avis sur cette affaire donc voilà pour ce côté lit ça grince un peu c'est mon coffre là dessous qui grince j'avais cru avoir réparé l'affaire ben non parti de l'autre côté lit hop on va le remettre là hop on le refout là bas dessous alors parti lit donc tout simplement un sommier bah c'est tout simplement le sommier qui était ici que j'ai coupé en deux j'ai mis deux charnières pour lui donner l'articulation le pied charnière ça fait mon pied quand je le repose ici voilà le pied velcro j'ai fait j'avance hop donc là en fin de compte qui me sert aussi de dossier par exemple je m'assoie là ça me sert de dossier c'est une plaque avec le restant de moquette toujours pareil que j'avais mis pour les les niches et puis la niche derrière où il ya la partie câble électrique en fin de compte pareil bon par rapport à la validation bien sûr les bords ronds et tout j'ai dû mettre des bords ronds hop je défais mon lit avec mes deux cernières hop mon oreiller on déroule le matelas et voilà le lit est pareil pour la nuit et l'avantage comme disait dans une vidéo qu'on était au salon du camping car pourquoi ce système et ben on peut s'en gratter une sans réveiller l'autre tout simplement est ce qui permet de pouvoir pas déranger l'autre passer par dessus l'autre etc sur des lits en travers en long sur des lits peigne de toute façon à un moment donné pour avoir un peu plus de repos ce pour moi perso ce fonctionnement de lit quand on est en camp tard qu'on a besoin quand même de passer de bonnes nuits puisque sinon si on commence à passer de mauvaises nuits la vie en camp terre elle va devenir un peu rude donc ça pour moi c'est le bon système pour pouvoir faire de bonnes nuits wallow allez ciao ciao à bientôt pour un nouveau module sur l'amélioration du fourgon si vous voulez que vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner qui fait la life balancez un like bah partagez ciao ciao